Je ne dis pas que le business n'est pas important, que le marketing, la vente n'est pas important, parce que je pense que j'étais un des premiers en France à parler de ça. Mais maintenant, avec la multitude de personnes qui parlent de business, on le voit sur les réseaux, les médias sociaux, sur YouTube, où on essaye de vous vendre des nouvelles stratégies à la mode, on en oublierait même que le métier de coach, c'est avant tout apporter un service à des personnes qui ont une problématique. Donc, OK pour le business, OK pour le marketing, OK pour la vente, OK pour les funnels, les tunnels de vente, tout ce que vous voulez. Néanmoins, on revient aux fondamentaux. Est-ce que vous êtes capable de délivrer une bonne expérience ? Est-ce que vous êtes capable d'apporter des résultats aux gens ? Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle d'entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de Away, un centre de coaching et d'une boxe crossfit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain, où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une reprise à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif, cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et dans cette rubrique Into My Brain épisode 71, on va se poser la question suivante, c'est comment impacter davantage nos clients en coaching sportif ? Et pourquoi se poser cette question ? C'est simple, c'est que plus les gens, plus vos clients, plus vos membres vont être satisfaits de la prestation qu'ils ont achetée, plus ils vont continuer avec vous, plus ils vont vous recommander auprès de leurs amis, de leur famille, de leur réseau. Ça, c'est l'enjeu majeur. Plus vous allez apporter une expérience incroyable, plus vous allez apporter des résultats, plus vous allez mettre en place tout un écosystème autour de votre service, autour de votre accompagnement, plus vous allez avoir de la facilité à développer un business sur le long terme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on oublie, en fait, que l'élément clé, c'est d'abord d'être un bon coach, d'abord d'apporter un bon service, de bonnes séances, un bon accompagnement. Je ne dis pas que le business n'est pas important, que le marketing, la vente n'est pas important, parce que je pense que j'étais un des premiers en France à parler de ça. Mais maintenant, avec la multitude de personnes qui parlent de business, on le voit sur les réseaux, les médias sociaux, sur YouTube, où on essaye de vous vendre des nouvelles stratégies à la mode, on en oublierait même que le métier de coach, c'est avant tout apporter un service à des personnes qui ont une problématique. Donc, OK pour le business, OK pour le marketing, OK pour la vente, OK pour les funnels, les tunnels de vente, tout ce que vous voulez. Néanmoins, on revient aux fondamentaux. Est-ce que vous êtes capable de délivrer une bonne expérience ? Est-ce que vous êtes capable d'apporter des résultats aux gens ? Est-ce que vous êtes capable d'avoir le bon savoir-être pour discuter avec les bons profils de personnes ? Et ça, a posteriori, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord ? Je discute avec beaucoup de managers de club, je discute avec des propriétaires aussi d'écoles de formation. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, le service de base n'est pas assuré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas organiser de bonnes séances de coaching. Donc ça, c'est la base. Mais aujourd'hui, le coaching sportif, un coach, c'est plus quelqu'un qui donne que des séances de coaching ou qui fait faire que des burpees, des abdos, des tractions et des pompes, ok ? Ça doit aller bien au-delà. Et c'est là où je pense qu'il faut que beaucoup se ressentent sur qu'est-ce que j'apporte à mon client et comment je peux faire justement pour impacter davantage l'expérience que j'apporte à mes clients. Ce n'est pas une surprise. Je t'en parle, mais d'autres t'en parlent. Et je pense que si tu es dans le métier depuis quelques années, tu dois le remarquer aussi. Le métier de coach sportif évolue. Au même titre que notre industrie, l'industrie du fitness a évolué. Ça a commencé par la restructuration des fitness qui à l'époque étaient des clubs de fitness de quartier et qui se sont professionnalisés. Il y a eu tout un marché naissant, il y a eu une segmentation. Eh bien, c'est la même chose un petit peu aujourd'hui dans notre spécificité par rapport à notre job. Il y a une importance croissante du bien-être qui a été accélérée par la COVID. Le côté santé est de plus en plus présent. Et le coach doit être un élément moteur de tout ça. Et la question importante, c'est comment je peux impacter davantage mes clients ? En tout cas, moi, ce sont des questions que je me pose régulièrement. Comment leur permettre d'avoir plus de résultats ? Comment leur permettre justement de passer à l'action ? Il y a plusieurs points que j'ai notés. Et j'aimerais justement revenir sur ça. Il y a cinq points importants que j'ai notés. C'est déjà la compréhension du besoin et du désir de mes clients. Une nouvelle fois, c'est la compréhension de mon marché. Plus je comprends les personnes à qui je veux m'adresser, plus ça va être, on va dire, plus ou moins facile de leur apporter une réponse. Si je ne sais pas à qui je m'adresse, ça va être compliqué à moi de créer en fait les offres sur mesure pour ces personnes-là. Donc c'est la compréhension. Ensuite, le deux, c'est de la personnalisation. Je vais customiser mon service, mon accompagnement. En trois, on va rentrer dans la notion de marketing de service. J'ai lu beaucoup de livres quand j'ai découvert le marketing. Et je suis tombé sur le marketing de l'expérience qui est pour moi à changer ma vision des choses, à comment je peux faire justement pour créer cette expérience multisensorielle pour que mon client, d'accord, hormis le fait que je lui délivre une bonne séance de coaching, comment je peux faire pour aller encore plus loin dans cette façon justement d'apporter un service. quand tu vas dans un... Moi, j'aime beaucoup les hôtels de luxe, les hôtels 5 étoiles ou les restaurants gastro ou tous ces univers où le service est hyper important. Mais en fait, quand tu es dans ces endroits-là, dans ces lieux-là, tu as envie d'y rester quoi. Et je me pose toujours cette question de comment moi, à mon échelle, par rapport à mon petit business, comment je peux faire pour que les gens aussi se disent... Voilà, ce n'est même pas une question tous les mois de se poser est-ce que je vais continuer avec mon coach ? C'est logique, tu vois. C'est un peu cette démarche-là qu'il faut essayer d'avoir. Quatrième point, il y a l'intégration aussi de la technologie, je pense, dans le coaching. Et le cinquième point, c'est comment renforcer la relation... relation client à long terme. Donc si je reviens un petit peu point par point, je ne vais pas aller en profondeur parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Néanmoins, j'ai noté quelques petites choses importantes par rapport à ça. Donc, comprendre les besoins et les désirs de tes clients. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Donc, n'hésite pas aujourd'hui si tu as une base de clients qui sont assez hétérogènes ou si tu travailles dans un club. Moi, ça m'a beaucoup formé, le fait que je sois dans l'univers des clubs de fitness à l'époque où dans un club de fitness, il y a tout un tas de profils de personnes différents qui ont des objectifs différents, qui ont des personnalités différentes. Et ça permet, toi, en tout cas, d'essayer de t'adapter, et de comprendre un petit peu ce que veulent les gens. C'est sûr que si tu t'adresses à des personnes qui raisonnent comme toi, c'est plus facile parce que tu sais comment ils raisonnent. Par contre, si tu veux t'adresser à d'autres profils de personnes par rapport à des offres spécifiques, il va falloir que tu les comprennes. Je t'en ai déjà parlé, mais moi, quand j'ai commencé à rentrer dans le domaine de la minceur, ça a été très difficile pour moi dans le sens où je n'étais pas du tout dans cette cible-là. Je n'ai jamais été confronté à des problèmes de poids, je n'ai jamais été confronté aux problèmes que peuvent justement avoir ce type de profil-là. Et au début, ça a été un gros travail. Et c'est vraiment la première chose à faire, c'est ça, c'est de comprendre à qui tu t'adresses. Donc ça peut se faire avec tout simplement des sondages, de l'écoute, des questionnaires, des entretiens individuels, du feedback. Et en fait, toutes ces choses-là, ça va te permettre d'avoir ou de comprendre ou d'essayer de comprendre pourquoi la personne, elle prendrait un coach. Pourquoi la personne, elle a tel type de problématique. Pourquoi la personne n'arrive pas à passer à l'action. Pourquoi la personne se démotive rapidement. Ça, c'est un enjeu majeur. Une fois que tu as ça, dans ta base de données, dans ton cerveau, tu vas pouvoir chercher justement à personnaliser, customiser ton coaching. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu as une niche, même si tu as un positionnement spécifique, il faut que tu structures ton offre. 80, 85, 90%, l'offre va être standardisée. C'est-à-dire qu'elle va s'adresser à tous les clients. Néanmoins, il va falloir une dose de personnalisation et d'individualisation. Surtout si tu vends du coaching one-to-one. Et là, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu vas pouvoir adapter les routines. Tu vas pouvoir adapter les programmes. Si tu es sur la partie sportive, quelle que soit la méthodologie que tu utilises, je ne sais pas, tu es peut-être spécialiste en yoga, tu vas forcément, sans doute, adapter en fonction des individus ou des différentes pathologies. Tu vas, sur la nutrition aussi, tu vas pouvoir adapter en fonction de son passé, en fonction de son présent. Est-ce qu'il a des enfants ? Est-ce qu'il a un mari, une femme ? Bref, il y a tout un tas de choses que tu peux adapter par rapport à ça. Donc là, généralement, il y a l'évaluation. L'évaluation, j'en ai parlé dans le Link to my Brain 65, comment vendre des bilans fitness. C'est un élément clé. D'accord ? En tout cas, pour un coach, c'est vraiment le starter pack idéal pour lancer la compréhension de ce que veut la personne et comment toi, tu vas structurer ton accompagnement dans le futur. L'importance aussi de suivre les progrès. L'importance d'ajuster. Et ça, un coach, s'il a une vision ou si tu as aujourd'hui une vision, simplement, je fais une séance de coaching avec la personne et je ne m'occupe pas du reste, tu perds en fait énormément d'éléments. C'est pour ça que cette expérience de coaching à 360, où tu vas pouvoir intégrer différents éléments, ça prend tout son sens dans le suivi des progrès. Tu veux savoir un petit peu si semaine après semaine, ça bouge. Moi, au début, j'ai fait cette erreur-là parce que j'étais à des années-lumière de réfléchir comme ça. Heureusement que j'ai évolué, j'ai évolué, j'ai grandi et je réfléchis aujourd'hui autrement. Mais à l'époque, je faisais simplement les séances et basta. Je faisais une séance, je ne m'en occupais pas et je la revoyais la semaine d'après. Alors comme j'avais une bonne capacité à fédérer avec mes clients, les gens me reprenaient séance semaine après semaine, séance après séance. Mais il n'y avait pas réellement en fait ce côté, ok, est-ce qu'on a réussi à atteindre l'objectif ? Tiens, on se fixe cet objectif, est-ce qu'on l'a réellement atteint ? Il n'y avait pas suffisamment, à l'époque, selon moi, je n'avais pas mis assez de choses. Parce que, un, je ne m'étais même pas posé la question, deux, je n'avais aussi pas suffisamment de bagage technique, pas assez d'éléments de réponse à apporter. Quand on posait des questions sur la nutrition, c'était assez vague parce que je n'étais pas assez bon dans mon domaine. Et c'est normal, quand tu démarres, tu ne peux pas tout connaître. Et c'est pour ça qu'il faut te créer justement un plan de carrière pour arriver au fur et à mesure à pouvoir apporter différentes réponses à tes clients. parce qu'il y en a certains, il y a des choses qui vont fonctionner, il y en a d'autres, ça ne va pas fonctionner. Et si tu as plusieurs façons de pouvoir justement amener une personne d'un point A à un point B, tu auras beaucoup plus de chances de succès. Donc l'importance de suivi. L'importance de faire des bilans, l'importance de faire des feedbacks. Après, tout dépend de ce que tu vends, de comment tout est construit, mais tu peux aller très loin dans ce côté-là. Ensuite, la partie marketing, le marketing de service, ce qui est important, et aujourd'hui, on peut le faire, tu peux le faire, tous les coachs sportifs, tous les professionnels peuvent le faire, c'est chercher à se différencier, d'accord ? Dans un marché qui est de plus en plus saturé. Il y a de plus en plus de concurrences. Que ce soit des concurrences qui sont comme toi, ce sont aussi des personal trainers, mais ça peut être des applications en ligne, ça peut être d'autres corps de métier qui vendent exactement la même chose. si tu es dans le secteur de la minceur où tu veux permettre aux gens d'être en meilleure santé, il y a plein de façons. Tu peux prendre un coach, mais tu peux aller aussi dans un institut, dans un spa, tu peux faire de la chirurgie, tu peux aller chez le médecin, tu peux aller voir des esthéticiennes, enfin, il y a plein de façons. La question maintenant, c'est comment je vais faire par rapport à ce marché qui est ultra saturé, comment faire pour faire prendre conscience aux gens que je suis la meilleure solution. Et là, on rentre dans le branding, on rentre dans le storytelling, raconter des belles histoires. Pardon. Et donc, si tu sais raconter de belles histoires sans mentir, mais il y a des façons de raconter son histoire, il y a des façons d'expliquer pourquoi tu es devenu coach. Tu vois, il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Tu peux, et ça, vous ne l'utilisez pas et on ne l'utilise pas assez, utiliser la puissance de vos clients, ok ? Il y a aussi cette question de se poser, ok, comment je peux créer une expérience client unique ? Comment je peux faire avant la séance ? Comment je peux faire pendant la séance ? Comment je peux faire après la séance ? Il y a plein d'éléments que tu peux rajouter. Il y a plein de petits trucs que tu peux mettre au fur et à mesure qui ne vont pas forcément te prendre énormément de temps, qui ne vont pas forcément te prendre beaucoup d'énergie ou en termes d'argent qui ne vont pas te coûter énormément d'argent. Il y a plein de choses que tu peux mettre. Après, est-ce que tu veux réellement les mettre ? Ça, c'est autre chose. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, un prospect va peut-être tester plusieurs coachs. Qu'est-ce qui fera la différence ? C'est souvent l'expérience de la première fois. On dit souvent qu'on a 10 secondes pour faire une bonne impression. Je dirais que le premier rendez-vous ou le premier bilan que tu vas avoir, c'est un élément crucial. Donc, s'il n'y a pas... Si tu es le énième coach, la prise de décision, elle va se faire simplement au niveau du prix. Ou si tu es différent dans tout ce que tu fais, les gens seront prêts, en tout cas une partie des gens, seront prêts à mettre plus cher parce qu'ils ont vu, en fait, la valeur et la différenciation. Et ça, c'est important aujourd'hui. Moi, je préfère aller des fois dans des boutiques chez un indépendant parce que l'environnement est différent. Il y a un petit quelque chose que les gros groupes, les gros enseignes, il y a des fois, c'est difficile à retrouver. Donc, c'est important de se poser la question comment tu peux être différent à ton niveau. Quatrième étape, l'intégration de la technologie. Alors, même chose, là, aujourd'hui, on a énormément de choses pour nous faciliter la vie. Donc, utilisez-les. Même si je sais que vous n'aimez pas la technologie, vous n'aimez pas Internet, vous n'aimez pas utiliser les ordi ou autre, franchement, faites-vous un peu violence. c'est plus possible aujourd'hui de ne pas utiliser des plateformes, des applications, des petits trucs qui vont vous faciliter la vie, que ce soit pour apporter plus d'expérience à vos clients ou en back-office, vous permettre de gagner plus de temps. Parce que vous savez que le temps, c'est votre obsession numéro un tous les jours. Chaque fois que vous faites un truc qui ne sert pas votre business ou qui ne sert pas votre vie de manière générale, c'est du temps de perdu. Regardez des conneries sur TikTok ou Instagram. Je ne dis pas que de temps en temps, ça fait du bien, mais c'est de la gratification instantanée, mais ça ne t'apporte réellement rien. On peut en avoir. Et moi, le premier, je ne suis pas quelqu'un qui va avoir une productivité 24h sur 24. Néanmoins, j'essaye de gommer le plus possible toutes ces choses-là et je préfère, au lieu de regarder des trucs sur TikTok, profiter et aller jouer avec mon fils. Ça m'apporte beaucoup plus de choses du côté positif que simplement tous les petits trucs qui nous polluent un peu la vie par rapport à tout ça. mais il y a plein de choses qu'on peut utiliser, les applications, utiliser les appareils, je pense à tous les outils technologiques dans le sport qui peuvent nous servir, je pense aux montres connectées qui est un formidable outil pour nous avoir des trackers simplement pour voir un petit peu ce que font nos clients et ça, cette technologie, ça peut aider à créer une expérience beaucoup plus immersive pour le client et nous, ça peut nous faciliter la vie. Donc tout ce qui peut justement vous permettre à la fois de gagner du temps et d'apporter une meilleure expérience à vos clients, faites-le, n'hésitez pas. Et dernier, renforcer la relation client à long terme. Alors là, même chose, là il faut que vous fassiez deux choses, c'est que vous mettiez en place des techniques, des stratégies pour fidéliser les clients et la deuxième chose, c'est mettre en place un puissant bouche à oreille pour encourager les recommandations. Donc ça, la même chose, j'en ai suffisamment parlé dans d'autres épisodes d'Into My Brain, vous pourrez revenir dessus, mais voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place mais cherchez à vous poser la question comment je peux faire chaque mois pour mettre en place ça, pour créer le bouche à oreille positif et pour fidéliser mes clients. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à ça. C'est toujours important de revenir à la base et de se poser généralement ces questions parce que le coaching n'a pas fini d'évoluer. Il y a plein de choses qui arrivent, on parle d'intelligence artificielle, on se dit est-ce que cette intelligence-là ou les outils technologiques vont remplacer ce que peut partager un coach ? Alors oui, sur une prescription d'exercice, sur un programme d'entraînement spécifique, je pense qu'aujourd'hui il y a les applications, la technologie peut aller beaucoup plus vite que nous. Est-ce qu'elle apportera ce degré de spécialisation qu'un coach qui est compétent peut avoir ? Je ne pense pas. Il y a la dimension bien sûr humaine, sociale qui rentre en compte, c'est pour ça qu'il faut qu'elle rentre aussi en compte dans votre offre. Les gens, il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui va compter le nom de rêve, qui va l'encourager, le motiver à instanter. D'accord ? Tout ça, cette façon de voir le coaching, c'est important de l'englober dedans. C'est important aussi, mais ça je pense que je vois beaucoup de coachs ne le font pas assez, s'intéresser à notre industrie. Il y a le personal training, il y a le coaching, mais il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui arrivent sur le marché. Donc c'est important de regarder ce qui se fait sur le marché européen, ce qui se fait sur le marché mondial, d'avoir les nouvelles tendances, les modes aussi, les petites... Enfin, je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision pour le coup à 360, de ne pas rester que dans son microcosme lié au personal training ou si je suis au crossfit ou au yoga ou autre. Il faut s'ouvrir aussi à d'autres domaines parce que ça va te permettre toi d'élargir ton champ de compétences et de peut-être utiliser ce que tu as vu pour l'utiliser à ton avantage dans ton activité. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te partager par rapport à tout ça. Bien sûr, si tu veux aller plus loin, si tu veux creuser tous les domaines, n'hésite pas à revenir vers moi parce que je pense que écouter de l'information et je suis là pour ça et c'est l'objectif aussi du podcast et ce que je me suis fixé comme objectif depuis bientôt deux ans à travers les... interviewer des personnes qui soient inspirants pour vous, de vous apporter aussi quelques points intéressants ou des choses qui moi me semblent importants dans mon propre business parce que je suis avant tout comme vous un coach, un personal trainer. J'ai besoin aussi de me ressourcer, de me restructurer, d'améliorer aussi mes process, de m'améliorer aussi en tant que personne. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, être mentoré, être coaché, avancer plus vite dans votre activité, avoir une certaine liberté à la fois financière, géographique, temporelle, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi et puis on verra si on peut travailler ensemble. Merci et puis on se dit à ce week-end pour l'interview et à la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brand. Allez, salut ! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché www.andypoiron.com vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, les plus importantes pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.